C'est un peu confus, d'ailleurs Astoy ne savait pas trop où se placer et du coup ça met un petit peu le bazar. Attention à ce placage, il s'est éteint là, il s'est éteint, il faut peut-être arrêter le jeu. On laisse l'avantage en cours. Il faut arrêter le jeu, il faut arrêter le jeu, pas ça va pas. Oui, oui, c'est bon. C'est bon, il y avait un avantage, c'est bon. C'est Chocobarès qui a l'air sérieusement touché, Santiago Chocobarès. Oui, s'il vous plaît, vous reculez. Peut-être la première, ici c'est en va loin. Oui, oui, alors moi en direct, dans tous les cas on m'a le protôlé. Appel vidéo, pour moi, Philippe, taisez-vous s'il vous plaît tous, juste laissez-moi parler. Merci. Juste Philippe, là, il y a une percussion délibérée du joueur du vert. Sur un joueur blanc qui n'a pas le ballon, j'aimerais contrôler le geste de jeu des loyales. Il y a énormément de vitesse et de danger, j'aimerais contrôler ça. Avant de voir tout ça, évidemment, on prend soin de Santiago Chocobarès qui est pris en charge, évidemment. Parce que la priorité, c'est la santé du joueur. Après ce choc assez impressionnant, on va prendre évidemment tout le temps pour évacuer le 3 quarts centre argentin. La décision, malheureusement, pour les Palois, elle ne semble pas faire de doute. Mais évidemment, priorité à Chocobarès. Alors qu'on va écouter évidemment les arbitres échangés. Après ce geste, évidemment, Marie-Lise, vous le dites, qu'il n'est pas un plaquage. Non, ce n'est pas un plaquage, malheureusement. C'est sans ballon. Le 12-Vierre vient percuter la tête en avant. Le joueur blanc sans ballon. Il y a de la danger et de la vitesse. Pour moi, il n'y a pas d'autre issue qu'un carton rouge contre le 12-Vierre. On ne contrôle pas son geste. On est tous d'accord ? On va attendre qu'il soit soigné. C'est une décision évidemment qui ne fait aucun doute. Alors qu'on voit que Malia est au chevet de son compatriote argentin, Santiago Chocobarès. Évidemment, ça va prendre un petit peu de temps, mais c'est normal. Capitaine. Capitaine. Avec le 12. On rappelle que les palois sont déjà à 14. Ils vont se retrouver à 13 dans quelques instants. Le joueur 12 n'a aucune maîtrise. Il vient percuter avec la tête. Le joueur blanc qui n'a pas du tout le ballon. Il y a de la danger et de la vitesse. Ça sera carton rouge. Capitaine. Là, le jeu des loyales, il est clair et évident. Pourquoi tous les joueurs râlent là ? Il faut juste laisser du temps. On allait le contrôler. Je comprends. Je sais, c'est juste parce que c'est impressionnant. Il convulse un peu. Mais vous inquiétez pas. On allait le traiter. Merci. On attend juste qu'il soit... C'est juste l'attention. Non, mais je comprends. Mais juste, pas de souci. C'est juste que c'est si ils étaient blancs. Je le voyais même plus sur l'oeil. Je comprends. Je comprends. Non, mais ça se conçoit. On va imaginer. On comprend évidemment la crainte des Toulousains. Thomas Ramos qui, malgré tout, se veut rassurant. Même si la première impression était assez impressionnante pour lui. Alors, il va évidemment y avoir du changement à côté de Toulousain. Merci. Je m'ai ouvert. Sous-titrage ST' 501